A ce moment même, à ce moment même, tu, autant que je l'entends Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galego Music Aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir l'univers musical d'un artiste qui s'appelle Jeremy Capone A la volée comme ça, son nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez certainement son visage Surtout si vous avez vu le film LOL qui était sorti en 2009 dans lequel il jouait le rôle de Maël J'avais d'ailleurs fait il y a quelques années un tuto sur le morceau Little Sister sur lequel il chantait Et donc là j'ai découvert qu'il sortait un EP, c'est-à-dire c'est un petit album Qui doit sortir je crois le 3 juin 2016 Et je suis tombé sur une version acoustique de ce morceau Donc si vous le souhaitez vous pouvez découvrir le morceau original d'album en cliquant ici Ou bien découvrir la version unplug que je vais vous expliquer en cliquant ici Donc j'essaie de mettre des explications de morceaux un petit peu récents Voir plus que récentes, on est né que l'EP n'est pas encore sorti Donc bref, place à la musique, je vous montre un petit peu comment ça se passe Alors beaucoup de barrés dans ce morceau, bah oui c'est la vie Et on commencerait comme ça Par un accord suspendu très joli pour le faire Donc c'est un DO dièse seconde suspendu Vous barrez avec l'index à la quatrième case Juste avant la frette, comme d'hab Vous pouvez double barrer avec le majeur par-dessus Pour venir bien écraser les chaires Et ensuite avec annuler Ré petit doigt On va appuyer sur sixième case et sixième case Des cordes de Ré et Sol, d'accord Et c'est ce premier accord qu'on déplacera à deux cases à droite Avant de revenir à la maison Donc dans l'intro Donc on va gratter une fois et slider rapidement deux cases à droite Voilà, d'accord On gratte ça une deuxième fois On redescend deux cases à gauche Et après on va regratter encore Juste avec le double barré Et après on se retrouvera ici En Sol dièse mineure Donc c'est quasiment pareil que le premier accord Mais les deux doigts au lieu d'être sur les cordes de Ré et Sol Se retrouvent en La et Ré Case 6 et 6 Voilà A la main droite on va avoir des allers-retours constants Donc là on peut le faire de plusieurs façons différentes On peut faire soit avec le pouce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On aura ça dans chaque mesure On peut faire ça également avec que l'index Un peu comme si on jouait du ukulélé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça marcherait très bien Et on peut éventuellement essayer d'intégrer un coup plus fort sur la troisième et septième croche Ce qui correspond comme d'habitude aux accents forts dans le rock Ce qu'on appelle l'after beat Qui donnerait quelque chose comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là pour avoir plus d'accent J'ai utilisé une technique gitane Qui consiste en fait à descendre comme ça Plusieurs doigts Donc ces 4 là Vers le plancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Moi perso je joue comme ça Parce que ça me permet d'avoir pas mal de patates et tout Que ce soit sur folk ou sur classique également Ça marchera très bien Donc la rythmique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok on va essayer de placer ça sur l'intro Alors au début on va avoir deux mesures complètes Uniquement avec des allers-retours mutés Avant d'attaquer La petite intro que je vous ai montrée Donc démonstration Je bloque les cordes ici Sans trop appuyer Sinon ça va faire ça C'est moche Pas trop de poids Mais du contact sur toutes les cordes 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 C'est pas mal ça Comment j'ai fait ? Donc je reprends directement sur la deuxième mesure Là on aurait donc 1, 2, 3, 4 coups mutés La prochaine descente Vous slidez de 4 à 6 Cool Le retour Vous êtes toujours au 6 Le coup vers le bas d'après Je redescends en 4 Et encore un retour pour terminer ma 8ème croche Hop Je le fais en enlevant les deux doigts là-bas Ah ah Ok Donc toute la deuxième mesure avec les 4 coups mutés au début 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voilà Les deux premières mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Voilà Ensuite dans le couplet on aura un accord de sol dièse mineur 4ème case là et puis 6 et 6 des cordes de la et ré Après on aura un accord de si majeur Qu'on va faire comme ça On va laisser l'annulaire là où il est en 6ème case du la Et tirer le ch'ti jusqu'à la 7ème case du gros mi Faut rentrer jusque là Si on n'a pas les deux petits aigus c'est pas grave Ce qui compte c'est d'avoir ça Et le dernier accord de ce couplet ça va être ça On place l'annulaire ici en 6ème case du gros mi D'accord Le petit doigt en 6ème case de l'accord de sol Voilà Si le petit mi s'en passe c'est pas grave non plus Donc dans le couplet on aura ça Ce moment même A ce moment même tu Autant Que je l'entends Alors première étape de mise en place Vous placez votre sol dièse mineur à la main gauche Et à la main droite Bah on va faire comme on a dit tout à l'heure Donc soit que des allers-retours avec le pouce Soit que des allers-retours avec l'index Soit mettre en valeur la 3ème et 7ème croche Avec ça Mais quoi qu'il arrive à la 3ème et 7ème croche Justement La main gauche va relâcher la pression de son barré C'est à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Encore 1, 2 J'attaque les cordes Et là paf Comme j'ai lâché la pression des doigts ici J'ai une percussion Et c'est exactement ce qu'on veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là on a fait une mesure complète Si on veut vraiment coller à ce que joue Jérémy Capone Il faudrait enlever ces deux doigts là Exactement sur la 4ème et 8ème croche Ah putain Jérémy Donc du coup 1, 2, 3, 4 D'accord Et ce 5 Hop On le ferait en hammer-on Ouais je sais c'est relou Mais voilà Honnêtement même sans les hammer-on ça va bien sonner Donc je vous le refais Donc 2 mesures d'affilée sans hammer-on Et puis après je passerai Hop là Sur le 2ème accord Pendant une mesure Et après sur le 3ème accord Pendant une demi-mesure Ça donne Deuxième accord Troisième accord 2, 3, 4 Dès que j'ai fait ça Je vais faire comme l'intro qu'il faisait D'accord La 4ème mesure du couplet Voilà Alors toute l'intro elle est couplée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Fin du couplet Et ça on le ferait 4 fois Dès que vous l'avez fait tourner 4 fois On va trouver encore 2 mesures en G dièse mineur Où il ne chante pas Qui servira de transition Vers le refrain Le refrain étant Quasiment fini Donc pour le refrain On va faire un accord de fa dièse majeure Qu'on pourrait faire en barré En deuxième case En faisant donc barré la deuxième case 4, 4 des cordes de la et ré Avec annulaire et petit doigt Et troisième case de la corde de sol là-bas Et comme on fait des barrés depuis le début Là ça commence à chauffer Dans ce cas là Vous pouvez utiliser la technique de Je vais écraser ma basse Avec le pouce ici En deuxième case Je vais placer annulaire petit doigt majeur Dans la même disposition Que si vous faisiez un barré Sauf que Donc ça ça marche vraiment sur folk électrique Sur classique Non le manche est trop large désolé Vous placez le pouce ici Et l'index va venir appuyer en deuxième case De la corde de si Et en baissant un petit peu la main C'est à dire En la hop Mettant comme ça par dessus le manche Le petit mi sera bloqué Et c'est exactement ce qu'on veut Donc les deux premières mesures du refrain C'est cet accord là Qui est joué deux mesures d'affilée C'est à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deuxième mesure Ok Après on revient en sol dièse mineur ici Deux mesures Avec ou pas le coup du hammer on Bon là du coup je vous le fais avec Comme ça vous voyez ce que ça donne Voilà Après les mesures 5 et 6 C'est ce même accord Mais deux cases à droite Voilà Il s'agit d'un la dièse mineur Deux mesures d'affilée Même rythmique Là il n'y a pas de hammer on Ou quoi que ce soit Après on redescend Deux cases à gauche Pour retrouver notre sol dièse mineur Pour les mesures 9 et 10 On va décaler à nouveau Deux cases à droite Mais cette fois-ci Ces deux doigts là L'annulaire et le petit doigt Vont descendre d'une corde Vers le plancher Donc corde de ré Et sol Et le majeur va venir ici On va faire un accord de ré dièse mineur Ou mi bémol mineur Ça dépend de la tonalité Qu'on a choisi Là pour le coup C'est plutôt des dièses Deux mesures de celui là 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Puis dans les mesures 11 et 12 On va revenir deux cases à gauche Et rejouer notre sol dièse mineur Deux mesures d'affilée Avec une petite fin différente Pour terminer vraiment cette partie Une mesure complète normale 1, 2 A la fin on ponctue En plantant deux clous Comme ça M'aimes-tu ? Treasurely celui-là Il s'agit d'un accord de mi 7ème majeur On va tout barrer en 7ème case Avec l'index On n'est pas obligé d'appuyer Pardon l'accord de gros mi Et on va disposer comme ça Tac, tac, tac Donc Case 9 De l'accord de ré Avec l'annulaire Case 8 Avec le majeur ici Et case 9 à nouveau Avec Pardon le petit doigt Parce que sinon ça ne marche pas En 9ème case de l'accord de si Donc ça fait un petit triangle 9 8 9 Et je barre ici Pour avoir Très joli Donc là il manquera juste Une mesure pour terminer Vraiment cette partie Puis après on reprendrait Tout depuis le début Donc tout le refrain On commence sur l'accord de fa dièse majeur 2 3 4 1 On fait la grimpette 2 cases à droite 2 cases à droite 2 cases à droite également Mais on déplace les doigts Voilà on revient encore On va planter les clous 1 2 3 4 Et on reviendrait Donc une fois que vous avez placé ce mi majeur 7 Vous le laissez traîner 4 temps Et en fait sur cet accord Il faudrait mieux Pour ce qui va suivre En fait avancer un peu l'index Et écraser vraiment les 6 cordes D'accord ? Les 6 cordes Plus le petit triangle Vous allez voir pourquoi Donc les mesures 13 et 14 Qui terminent vraiment le refrain 1 2 3 4 Et on repart au début Qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup une fois que j'ai gratté mon accord là Qui dure 4 temps 1 2 3 4 Je joue avec le pouce Le gros mi Une fois Je récupère les aigus Avec par exemple une remontée d'index Suivi de Un aller-retour Comme ça Genre D'accord Pouce Au Pas Au Et après je plante à nouveau Deux autres clous Une fois 7ème case Uniquement du gros mi Et après 6ème case Uniquement du gros mi Qui me ramènerait Au couplet Même 2 2 3 4 Et c'est reparti Voilà donc je vous fais la démo depuis le début Il manquerait juste à vous expliquer une petite partie de pont Avec des accords Très jolis comme ça dans l'aigu Mais je me réserve peut-être la possibilité De ne pas vous l'expliquer tout de suite Le but du jeu surtout C'est que vous découvriez le morceau Et puis l'artiste Alors pas trop vite depuis le début Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2ème couplet Avec Aberon Right D'accord Normalement on le fait encore deux fois de plus Après on rejoue Sol dièse mi en deux mesures d'affilée Il va pouvoir nous emmener vers le refrain C'est comment ? 2 5 5 à 3 2 5 à droite On décale les doigts C'est comment même Les clous Voilà, on revient au début du couplet, voilà, donc la vraie vitesse, hein, etc, etc. Et bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto nouvelle scène rock française vous en a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire, ou bien vous abonner à la chaîne YouTube Mister Galago Music. Autrement, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, et également via les applications parce que je n'en parle jamais, mais il y a quand même une application Galago Music sur Android et sur iOS qui vous permet comme ça de retrouver absolument tous les cours de guitare, pour l'instant uniquement guitare, on est en train de travailler sur une version qui permettra de référencer aussi les cours de piano, donc les applications sont gratuites également, donc vous pouvez y aller de bon cœur. Sur ce, je vous souhaite bonne musique et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Galago Music ... ... ...